... Radio, Bercov dans tous ses états, lanceur d'alerte ! Je suis amoureux d'une cigarette, toute la sainte journée... Oui, 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 Agila Kigelin, bien sûr qu'on sait que vous êtes amoureux d'une cigarette, mais quand le paquet va être à 10 euros, ça va être un peu compliqué, hein ? Franchement, et puis c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé ? On a inventé, effectivement, la cigarette électronique, le vapotage. Et d'ailleurs, si Madame de Sévigny était là, elle dirait, fumage et vapotage sont les deux mamelles de la France. Ce n'est plus labourage et pâturage. Mais alors, effectivement, dans les réseaux sociaux, il y a un buzz incroyable. Depuis quelques temps, des tas de sites qui disent, attention, 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 très dangereux pour la santé, des maladies, des liquides, le diacétyl, à présent, le diacétyl qui est un irrédient dangereux. Un professeur de Harvard disait cela, que c'est extrêmement dangereux. Et attention, et évidemment, le buzz des réseaux sociaux, vous comprenez, ça a pris une ampleur énorme, énorme, autant que l'expansion fulgurante de la cigarette électronique, comme on le sait. Et ils disent, attention, le diacétyl est responsable d'une grave maladie du poumon. Alors, vrai, faux, un faux ou un toxe, on aimerait bien le savoir, parce que le diacétyl, on sait ce que c'est, juste un mot, un produit chimique toxique utilisé pour faire du popcorn au micro-ondes. Très bien, le popcorn au micro-ondes. Mais il est d'ailleurs interdit en France de 2016. Mais il dit, ça se retrouve, dit les buzz sur certains sites, dans les marques que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, on a demandé à quelqu'un, bonjour, Claude Bamberger. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Alors, est-ce que ça vous fait peur, tout ça ? Parce qu'il y a eu vraiment un buzz incroyable depuis quelques semaines, d'ailleurs quelques mois, sur la cigarette électronique. Alors, non, le buzz nous fait peur, puisque ça vous amène même vous à en parler, et à dire que ce serait dangereux. Donc, il faut toujours le rappeler. Un, il n'y a pas aujourd'hui de danger avéré de la cigarette électronique. C'est un sujet très important. Donc, il faut continuer à encourager, à minima, déjà, tous les fumeurs, à essayer le vapotage pour éliminer le danger. Là, très effectif, ce n'est pas des buzz du tabac. À longue durée, c'est vraiment mauvais. D'autre part, cette histoire d'Odiacétyl, ce buzz qu'on appellerait plutôt de la fake science, ça date de 2015. Parce qu'il a été partout. Ah oui, mais je sais, ce n'est pas nouveau. Ça vient de 2015, de chercheurs de Harvard, sans doute en mal de financement ou de médias, qui ont affirmé pas mal de choses. Ils ont pris des liquides, ils ont fait des mesures. Et puis, ils ont donné des affirmations, qui n'avaient pas forcément de rapport avec leurs mesures, d'ailleurs, et qui s'éloignaient beaucoup de la simple toxicité pour aller dans la morale. Il faut savoir que, un, revenons à ce qu'ils ont mesuré. Oui. Les quantités les plus importantes qu'ils ont mesurées dans une marque aux Etats-Unis étaient inférieures à ce qu'il y a dans une cigarette de tabac. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que du diacétyl, il y en a dans les cigarettes de tabac. Oui, ce qui n'arrange pas les choses, d'ailleurs. Alors, étonnamment, on ne va pas dire que le... Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas super dangereux dans le tabac que le reste ne l'est pas. Mais étonnamment, le diacétyl dans le tabac, dans la fumée de tabac, est lui-même entre 10 et 100 fois inférieur à la dose nocive de diacétyl qu'il faudrait pour faire du mal à quelqu'un. Ce qui est arrivé, non pas avec du pop-corn, il faut aussi rassurer les gens qui mangent du pop-corn, mais ce qui est arrivé dans une usine qui fabriquait du pop-corn, où des employés ont été baignés 8 heures par jour pendant plusieurs mois dans des émanations de diacétyl chauffé. Mais juste un mot, Claude Bamberger, juste, vous, pour vous, franchement, il n'y a pas... Aujourd'hui, on peut dire... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a risque zéro, franchement, à vapoter aujourd'hui ? Ou pas ? Soyons objectifs. Aujourd'hui, alors, je vais essayer d'être... Enfin, la notion de risque zéro, ça n'existe pas, y compris à être dans votre studio, où moi, je suis dans mon appartement. Non, non, mais je suis d'accord. Mais vous comprenez ce que je vous dis. J'essaie d'être super clair dans l'image. Oui. Si il est moins dangereux, et c'est prouvé, de vapoter régulièrement, tranquillement, que de manger du salami à l'apéritif. Donc, si vous vous en êtes à vous poser des questions existentielles sur « je ne mange pas de salami à l'apéritif », bien évidemment, ce n'est même pas dans le même monde qui accompagnait votre salami d'autre chose que du jus d'orange. Parce que boire un verre d'alcool... Alors là, on est dans un autre monde de nocivité. Non, non, je comprends. On en est là, on en est là, en termes de nocivité. Après, pour reprendre au diacétyl, il se trouve que c'est une substance, même si personne ne va attraper de maladie. Il y a une maladie qui existe, qui est arrivée à ces malheureux travailleurs américains dans les années 80. Mais elle n'est même pas identifiée chez les fumeurs. C'est hallucinant. Néanmoins, c'est un irritant. Non, juste un mot, parce qu'on est obligé de... Parce qu'on pourra parler pendant des heures, Claude. Mais vous, vous dites... Oui, non, juste un mot. Vous, vous dites que le buzz qui a été lancé par tous ces sites, c'est une fake news, comme on dit. C'est devenu à la mode. C'est une fausse information. C'est de la fake news basée sur de la fake science qui circule depuis 2015, suite à un article de deux chercheurs qui ont été relativement débankés déjà à l'époque. Merci, Claude Bamberger. Et à très bientôt, on reparlera de tout ça. Et restez avec nous sur Sud Radio. Bercov, dans tous ses états, jusqu'à 13h. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les anglos longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Sud Radio. Bercov, dans...